Ce que vous avez dit, c'est l'institution de l'exemple du mandat. C'est l'industrialisation. Mais moi, ce que j'ai attendu, c'est l'éducation. Avant, il y a deux ans. Parce qu'à ce moment-là, l'Afrique, aujourd'hui, nous comprenait que l'enjeu sousbéi est incontournable. Mais je pense qu'il n'y a plus de temps d'esclavage. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les jeunes africains, ils ont travaillé à traverser le désert, ils ont travaillé à l'égalité pour aller à l'extérieur. Aujourd'hui, les africains, les temps d'esclavage, ils ont été forcés. Aujourd'hui, si vous êtes en train d'être en train, personne n'a pas été forcés. Ils ont pris leur initiative pour leur soutenir le continent. Est-ce que l'éducation en Afrique n'a pas été faussée ? Et on n'a pas été avancé. Parce qu'on a pris l'exemple de la Chine. Mais si on a pris l'exemple de la Corée du Sud, on peut dire que dans les années 60, il y avait un pays de leur pays. Mais aujourd'hui, si on a eu l'éducation, ils n'ont pas d'éducation. On a pris l'exemple de l'éducation. On a pris l'exemple de l'éducation. Les Coréens, ce qu'ils ne connaissent pas, n'ont pas de l'exemple de l'éducation. Il n'y a pas de l'exemple de l'éducation. Jusqu'à présent, l'éducation, à un moment donné, a pris 40% de l'économie nationale. C'est un grand gâchis. C'est très aujourd'hui, l'Afrique, qui a été développé. Même ceux qui ont pris l'éducation, ils ont pris l'éducation. Jusqu'à l'éducation, si on a une formation, on va comprendre qu'à l'Afrique, pour aller à l'Europe, c'est l'opportunité. Donc, est-ce que l'éducation a été faussée dès le départ ? Qu'est-ce qu'on a faussée ? Alors, est-ce que l'éducation, c'est une priorité ? L'économie ici, il y a neuf domaines, il y a neuf biens premiers. Depuis 100 ans, c'est tout. Il y a un lieu de alimentation, il y a un lieu d'éducation, il y a un lieu d'éducation, il y a un lieu de logement, sécurité, des mages, politique, solou, habillement, et loisirs, culture. Quand il y a eu l'affaire de la Covid, il y a eu l'effet pangolin, secrétaire général de l'ONU, il y a une guerre, mais il y a une réponse, il y a un lieu d'éducation, il y a un lieu d'éducation, d'abord parce qu'on va s'en sortir, l'Afrique, la population est jeune, les médicaments, les professeurs, ça s'est dit, il y a un dialogue, 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 il y a un dialogue. Donc c'est une prévision, il y a eu, ça c'est faussé. L'ARL, j'ai eu l'an dernier, 9-1ers, j'ai eu le décès de la Covid, et que ce soit un dialogue, il y a eu un dialogue, une dernière partie. Si on le dit, il y a eu un dialogue, il y a eu un dialogue. Il y a eu un dialogue. Mais qu'il y a eu un dialogue. C'est-à-dire que tout cela est important et c'est lié. Si on discute depuis 100 ans, c'est parce que ce n'est pas facile. Il y a des gens qui font des thèses là-dessus, etc. Il y a des gens qui font des facteries. À mon avis, c'est la santé qui est prioritaire. C'est-à-dire qu'on a compris qu'un petit virus que personne ne voit, ne connaît, il n'y en est que le patron du monde entier. 5 milliards de prisonniers volontaires. Alors, juste pour régner l'éducation, il n'y a pas de santé. Alors, notre projet, c'est de dire, même si tu éduques, l'éducation est aussi. Il y a une façon d'éducation, pourquoi faire ? Souvent, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'adécation entre le système éducatif et l'emploi, etc. Mais Lolo, ce n'est pas clair dans la tête de nos dirigeants. Le PSN a commencé à lire après leur analyse sur la démographie, ils te parlent d'éducation. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'éducation. Donc, si tu dis qu'il n'y a pas d'éducation, c'est pas facile. Il y a 7 millions de Sénégalais qui ont normalement djanquis, qui ont moins de 16-17 ans. 3 millions, l'école de la république, c'est les topotaux. Les primaires, 3 millions. Les daraïs, 1 million. Le reste, c'est l'italien. Enfin, nous n'y a pas d'éducation, nous n'y a pas d'éducation, nous n'y a pas d'éducation. Nous n'y a pas d'éducation. Nous n'y a pas d'éducation. Mais en réalité, depuis l'indépendance, on ne s'occupe que de scolariser. Nous n'y a pas d'éducation, nous n'y a pas d'éducation. Il y a une première difficulté, nous n'y a pas d'éducation. Mais est-ce que ça, ce n'est pas une erreur également ? Quoi ? Le fait que de nous s'occuper, que de scolariser. Nous n'y a pas d'éducation, alors que c'est bien, c'est légal. L'analyse, c'est que je n'ai pas d'éducation. Je n'ai pas d'éducation. Je n'ai pas d'éducation. Je n'ai pas d'éducation. Même les membres du Diya, le père Lebré, nous n'y a pas d'éducation. En tout cas, à ma connaissance. Nous n'y a pas d'éducation, analyser, parce que nous n'y a pas d'éducation. Nous n'y a pas d'éducation sur la société sénégalaise. Donc, l'éducation, elle est fondamentale. Je suis d'accord. Comme la santé. Mais pour nous, le projet industriel, je n'ai pas d'éducation. Par exemple, je donne un exemple. Je n'ai pas d'éducation. Quelles sont mes filières d'industrialisation ? Parce que je n'ai pas d'éducation. Je n'ai pas d'éducation. Je n'ai pas d'éducation. Donc, ma campagne, je vais commencer dans la dévoulementation. Je donne un exemple qui n'est peut-être pas un bon exemple. Mais qui m'a beaucoup inspiré avec son indien. Si je prends la filière textile, j'ai envie, je dis, je développe la filière textile au Sénégal. Je fais beaucoup d'ailleurs. Au Sénégal, je fais beaucoup de filières, de confection, macha Allah. Ils sont très doués. Alors, quelqu'un peut dire, effectivement, on fait du coton. Même s'il n'est qu'on stagne à 28 000, 30 000 tonnes de coton depuis des dizaines d'années. Alors que, si on dit, c'est en un laps de temps, Mali d'emmener 500 000. Dans un laps de temps, Benin d'emmener 500 000. Alors, ça veut dire que dans mon système éducatif, il faut que je forme des gens pour aller travailler dans les textiles. Oui. Souvent, par exemple, je dis, bon, je prends un exemple qui est, par exemple, le numérique. Il y a une petite bire avec tout ce qui est télécom, etc. J'ai formé des gens pour aller travailler là-bas. Donc, l'éducation doit avoir le projet industriel. C'est ça, la grande différence avec les autres de TEC. C'est-à-dire, il faut penser le projet industriel en déduire, à ce moment-là, les projets éducatifs. Y compris les projets de santé, les projets d'aménagement du territoire. N'est-ce pas ? Les produits alimentaires. Et c'est ça, le développement. C'est ça, l'industrialisation. C'est-à-dire le Chine. C'est-à-dire le Marâtire. C'est-à-dire en Malaisie. Mais, M. Diallo, est-ce que les Japonais, aller directement à l'industrie, c'est, quelque part, manquer une étape ? Moi, ce qui est la base de l'industrie, c'est le secteur primaire. Que l'agriculture soit développée. La pêche. L'élevage et la pêche. Mais nous avons les ressources premières, les matières premières. Elles peuvent permettre aux industriels de fonctionner. C'est-à-dire ? Non. Non. Ah, ok. Non. Ce que tu dis là, comme le gars, il dit, répéter tout le jour. Non, mais c'est ça. Mais c'est l'erreur. Oui, c'est l'erreur. C'est l'erreur. C'est l'erreur. Si on veut développer l'agriculture, qu'est-ce que c'est ? Agriculture Sénégal. Quel est le problème ? L'eau ? Hein ? Non ? On a trois fleuves. Non ? Sénégal, depuis le père Lebré, on parle de la maîtrise de l'eau. Makissal, il dit toujours la même chose. Abdoulah est la même chose. Mais on ne doit pas avoir de problème d'eau. Mais pour régler le problème d'eau, c'est un problème industriel. L'eau. Oui. Il faut aller dans les forages. Moi, j'ai fait l'eau souterraine. Inde. Inde. Bouni Gyaïtiep. Bougouni Gyaïtiep. C'est au Penjab. C'est le Penjab qui a développé le riz en Inde. Sur quelle base ? Deux. L'électrification du Penjab. Ils ont tiré l'électricité en Inde dans les champs. Et les forages tuent ou elles ? Irrigation. C'est l'électricité. C'est l'électricité. C'est l'électricité ou l'électricité ? 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 Oui. Moi, j'ai une de mon bonbon. Donc c'est mélangé. Mais ils ont ramené l'électricité au Penjab. On dit, des forages, développer la culture du riz sur des parcelles de trois à quatre hectares. Le riz en Inde, n'enlèrent développé où ? Donc au Sénégal. Mais ils ne réfléchissent pas. Ce sont des riz de mer. Mais d'autres, ils sont sur des lieux communs, comme disent les trois, répète des choses pour le secteur primaire. Comment tu vas développer aujourd'hui la pêche ? Pêche. Qu'est-ce qui se passe dans la pêche ? Il y a deux types de pêche. Pêche artisanale. Nous avons beaucoup de pêche. C'est un bateau qui a été un bateau qui a été un bateau. Est-ce que tu as un bateau qui a été un bateau ? Justement. Je vais l'améliorer un peu parce qu'effectivement, il y en a qui peuvent aller jusqu'en Sierra, à l'Ewan, etc. Mais l'on va finir. N'est-ce pas ? De l'autre côté, le pouvoir s'organise avec la pêche industrielle. Tantôt les Russes, tantôt les Coréens, tantôt les Espagnols, les Portugais. Il dit l'India et l'Issence. Il dit l'India et l'Issence. Il dit l'India et l'India. Il dit l'India et l'India. Il dit l'India et l'India et l'India. Il dit l'India et l'India et l'India. Il dit que c'est naturel en échant un peu d'argent. Souvent pour financer les campagnes politiques. Il dit que c'est le meeting de Thiesse de l'APR. C'est un bateau russe qui traînait ici pour financer. Et donc, si tu dis que tu vas me développer la pêche, comment tu vas faire la développer ? Non mais je veux dire que si la filière pêche est développée, nous nous créons l'industrialisation. C'est-à-dire que si tu vas me développer dans la boutique, tu vas me développer dans la pêche. Donc, si tu vas développer la pêche, 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 la pêche. Mais la pêche et la pêche, c'est l'industrialisation ? Oui, je suis d'accord. Donc, la pêche. La pêche, c'est la base de l'industrialisation. Est-ce qu'il y a une matière première ? La pêche, par exemple, c'est la matière première. C'est la matière première. Comme l'exemple que tu as dit par rapport au textile. Tu sais qu'il faut préalablement, nous allons donner le coton. Donc, on ne se comprend pas. Tu veux dire que l'industrie a besoin de matières premières. Qui passent par l'agriculture, le secteur privé. Les matières premières sont issues des ressources naturelles. Les matières premières, c'est les ressources naturelles. Fais-le juger. Les matières premières, c'est les ressources naturelles. C'est ça que tu es en train de dire. On est d'accord là-dessus. D'ailleurs, depuis longtemps, l'OIA, nos économistes, nous avons déjà dit à l'époque, nous avons déjà développé dans l'ITES. Il y a eu une faux... 10% du budget à l'agriculture. Waouh ! Mais... Ça dépend non plus d'effet. 10%... C'est comme... Nous avons fait mécaniquement. C'est-à-dire que les gens du ministère du budget s'organisent en disant « Bon, on va allouer au ministère de l'Agriculture, ou en tout cas ceux qui dépendent de l'agriculture, il sera agréé au début du budget. » Mais quel est l'objectif de la politique ? Est-ce que l'objectif de la politique, par exemple, je donne un exemple. Je vais développer la filière mangue pour développer la filière mangue. Donc, on va quelque part... On met...